Bon, vous le savez, ça y est, les iPhone 14 sont disponibles en précommande au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, je me suis dit qu'il était fort intéressant, fort judicieux, justement, de faire un petit comparatif technique entre l'iPhone 14 standard et l'iPhone 13 que j'ai justement ici. Vous posez pas mal de questions. Est-ce qu'il est intéressant de passer du 13 au 14 ? Vous êtes possesseur d'un modèle encore plus ancien ? Est-ce que le 13 était un meilleur choix ou pas ? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Bon, je pense que c'est pas un secret si je vous dis que l'iPhone 14 n'est pas une révolution par rapport à l'iPhone 13, par rapport à son prédécesseur. Mais quels sont les réels changements dans les faits ? Premier gros changement, et ça, c'est du changement, c'est sur la partie design. Euh... Non, je rigole. Sur la partie design, pas de changement. Sur cette partie-là, Apple applique la fameuse réplique. Mais pourquoi changer une équipe qui gagne ? Et dans les faits, les changements sont imperceptibles. On a exactement le même design que l'iPhone 13. L'encoche, elle est de la même taille. Les capteurs photo à l'arrière sont placés à l'identique. Les matériaux embarqués sont exactement les mêmes. Les petits changements, les subtils changements, ils sont sur le poids. L'iPhone 14 est un poil, un poil plus léger. 172 contre 173 grammes l'an dernier. Et on a une nouvelle couleur qui fait également son apparition. C'est le coloris mauve. Mise à part ça, design, ergonomie, pas de changement notable. Des différences techniques ensuite sur la partie écran ? Et bien, là non plus, on embarque ici la même dalle. Alors oui, la dalle sur l'iPhone 13 était franchement excellente. Des contrastes saisissants, la compatibilité HDR10+, et j'en passe. Mais encore une fois, je me pose la question, à ce niveau de prix, pourquoi rester cantonné à une fréquence d'image 60 Hz basique ? Alors qu'on voit aujourd'hui des smartphones à 200 euros qui ont du 90 fois du 100 Hz. Donc ça, sur ce point-là, ça me paraît encore une fois aberrant. Donc sur la partie écran, l'iPhone 14 n'apporte pas de réel plus par rapport à l'iPhone 13. Donc jusqu'à présent, on est resté en surface, mais on a sous le capot quand même quelques petites évolutions. Évolution sur la partie performance. Évolution, oui, mais ça reste très subtil. Comme vous le savez, cet iPhone 14 standard n'embarque pas cette année la plus dernière génération. A16 Bionic qui est réservée aux iPhones Pro. On reste sur la même puce que l'an dernier, sur l'iPhone 13, la puce A15. Mais elle se voit ici dotée d'un cœur en plus sur la partie graphique et également en parallèle d'une mémoire vive qui passe de 4 à 6Go de RAM. Je vous dirais que ça apporte peut-être un petit gain si vous jouez à des jeux qui demandent pas mal de ressources sur la partie graphique ou si vous faites des calculs 3D assez gourmands. Mais dans la majorité des cas, je pense que vous n'avez pas constaté de réelles différences au quotidien. Donc oui, plus performant, mais ça reste encore une fois très très minime. Et dans la continuité, la partie photo, elle évolue ou pas ? Eh bien au premier abord, je vous dirais comme ça, on va pas forcément voir quelles sont les différences. On a toujours deux capteurs à l'arrière, grand-angle et ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Même définition, petit changement dans les détails. Le capteur grand-angle se voit ici doté sur l'iPhone 14 d'une plus grande ouverture. On passe de f1.6 à 1.5 par rapport à l'an dernier. Et surtout en parallèle, vous avez le nouveau traitement logiciel Photonic Engine qui apportera notamment un petit plus pour les photos en basse lumière. Bon, pour ma part, c'est pas le réel gros changement. Le petit plus, enfin, le réel ajout, il se fait sur le capteur selfie qui se voit doté pour la première fois d'un autofocus et d'un capteur avec une plus grande ouverture. Donc si vous êtes amateur de photos selfies et de vidéos selfies, c'est pour moi le réel plus par rapport à l'iPhone 13. Il y a également deux nouveautés, deux ajouts sur la partie vidéo. Vous allez pouvoir notamment filmer en 4K HDR, 30 images par seconde pour le mode cinématique. Et vous avez également le nouveau mode action qui vous permettra notamment d'avoir une très bonne stabilisation. Et encore, c'est à vérifier dans les faits si vous courez notamment un petit peu façon GoPro. Donc globalement, sur la partie photo vidéo, il y a quelques petits ajouts intéressants, mais à mes yeux, pas forcément indispensables pour la majorité des consommateurs. On arrive sur l'autonomie. Et ici, Apple nous annonce un léger gap par rapport à l'iPhone 13, mais ça reste encore une fois très léger. On passe de la lecture en vidéo de 19h à 20h. Bon, ça reste encore une fois très minime. Par contre, en parallèle, toujours pas d'évolution sur la vitesse de charge. On reste sur les mêmes bases, que ce soit filaire et sans filaire. Donc, pas d'évolution ici, en passant du 13 au 14. Outre ces fonctionnalités que je vous ai citées jusqu'à présent, il y a tout de même deux nouveautés, deux nouvelles fonctions qui viennent s'ajouter et qui peuvent s'avérer utiles en cas de force majeure. Vous avez notamment la fonction crash detection qui vous permettra, entre autres, dès que vous avez un accident de voiture, de contacter automatiquement les urgences si vous ne désactivez pas l'alerte. Donc, ça peut s'avérer également utile. Et vous avez également la nouvelle fonction appel par satellite qui vous permettra, si vous êtes en zone blanche, si vous êtes perdu au fin fond de l'Alaska, de contacter les secours par appel et par message. Donc, deux nouveautés intéressantes, mais utiles uniquement en cas de force majeure. Faut heureusement que ça n'arrive pas tous les jours. Et on arrive au dernier point, peut-être le point le plus épineux à mes yeux, c'est quoi ? Ben, c'est le prix. C'est vraiment la réelle différence entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Enfin, en tout cas chez nous. Parce qu'aux Etats-Unis, comme vous le savez, les prix n'ont pas changé d'un iota d'une année sur l'autre. Ici, on a eu le droit, on se coltine à une augmentation qui, vous le savez, est due notamment aux taxes, mais aussi à la conversion euro-dollar qui n'est plus aussi favorable que par le passé. Du coup, sur la version 128Go, on passe de 909 à 1019€, soit une augmentation de 110€. Encore plus sur la version 256Go, plus 120€ de différence. Et encore, encore plus sur la version 512Go qui se voit augmenter de 150€. Et franchement, sur ce point-là, la pilule, elle a franchement du mal à passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est un petit poil dommage. En guise de conclusion, je vous dirais que ce nouvel iPhone 14 standard est à mes yeux pas forcément le meilleur choix si vous êtes un possesseur d'un iPhone 13 standard. Les évolutions, elles ne sont pas forcément pertinentes. Elles ne sont pas forcément indispensables pour la majorité des consommateurs. Donc oui, si vous possédez déjà le 13, ce n'est pas forcément un bon choix de passer au 14. Si ensuite, vous êtes possesseur d'un modèle un peu plus ancien ou si vous voulez acheter un premier iPhone, et bien, encore une fois, à mes yeux, l'iPhone 13 standard me paraît un choix plus pertinent que ce soit au niveau du prix, mais aussi de ce qu'il apporte au quotidien par rapport au 14. Après, encore une fois, ça dépendra bien évidemment de vos attentes. Après, si vous voulez bien sûr de réelles innovations, d'évolutions, il faudra forcément passer aux iPhones Pro, mais aussi qui s'avèrent plus chers par contre. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce comparatif. si vous vous posez pas mal de questions avant la chaîne de votre nouvel iPhone 13, 14, etc. J'espère que ce petit comparatif vous aura été utile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Bien évidemment, on fera les tests sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ça, c'est le plus important encore une fois. Allez, allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501